bonjour à toutes et à tous ce que vous allez voir maintenant est donc l'épisode 0 de la série de jdr insania dont les rediffusions sont disponibles sur cette chaîne il mettra un peu du contexte sur les missions qu'ils vont avoir qui sont les personnages sur ce je vous souhaite une un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira donc qu'est ce qu'on est en train de faire là qu'est ce qu'on est en train de regarder ce que vous voyez là et ce qui compose les forces spéciales donc cerberus 99 c'est basiquement un des nombreux équipages qui ont été formés afin de combattre guillemets le crime il ya quelques années de cela de grands changements ont affecté le monde d'insania et ont changé à jamais la face de l'antiérité des systèmes olympus et cet événement là n'était pas unique mais était plus une suite de petites rébellions et de pertes de pouvoir de du grand état providence devrait agir l'alliance providence peut constituer olympus et ça a culminé quelque part en la destruction totale et semblerait-il jusque là définitive de paradise ainsi que de sa technologie de résurrection quand ces technologies a échappé aux mains des plus riches et des plus puissants et quand surtout olympus encore une fois après avoir essuyé plusieurs humiliations de la part des équipages pirates de l'époque ont continué on n'ont pas pu aussi défendre un des plus grands héritages scientifiques que les collaborations entre les différentes races faciales et données il ya eu une grande perte de confiance et perte de prestige les individus à talent se dirigeait moins vers les forces spéciales d'olympus mais aussi plein de personnes très puissantes qui finançaient des projets très importants pour la stabilité des alliances ont fini par se désister pour mourir de vieillesse ou d'autres raisons ceci a mené donc à l'état actuel où la plus grosse le gros vestige comme ça du concept d'état c'est encore plus fragilisé et où le la place vacante qui a été laissée par le vide de pouvoir de l'alliance a été rapidement comblé comme d'habitude par des corporations et cela a aussi touché le crime et et bien on va appeler ça plutôt tout ce qui va être la défense ou l'élimination de cette criminalité là avec tous les deux des investissements qui sont assez posés pour une vision précise d'un côté financer le crime financer des équipages pirates permet d'accéder à tout ce qui se passe dans les technologies de pointes secrètes illégales peut-être pas encore éthiques mais qui pourraient donc participer à étendre la puissance ou peut-être encore une fois l'espérance de vie de quelqu'un et de l'autre côté le fait de pouvoir combattre en toute impunité ses adversaires sur le marché en exposant leur en exposant leurs activités criminelles et en pouvant les attaquer et les éliminer pour ça en se faisant justice soi même mais aussi en déblayant le passage en éliminant la concurrence c'est comme ça en gros que les équipages corsaires ont commencé à apparaître de plus en plus et ce même de la part d'olympus qui a compris la force de ce modèle là et qui a commencé à financer ses propres équipages ses équipages corsaires et og secret afin de développer sa propre milice qui n'a rien à voir avec elle la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est très similaire vous êtes logé, nourri, vous avez accès à une technologie qui peut être considérée de pointe dans la plupart de tout ce que vous possédez et vous êtes assez bien équipé mais vous travaillez basiquement en black ops vous vous faites choper à l'exception des membres de votre équipage vous êtes seul vous vous êtes interrogé vous ne savez rien et vous ne pouvez rien donner de toute manière d'utile à ceux qui vous interrogeront pas que vous soyez disposable pour pour autant mais même si vous êtes des individus qu'il faudrait éviter de perdre le fait de vous défendre ou d'avouer une quelconque relation avec vous ou vos activités ce serait un risque tellement conséquent pour ceux qui vous emploient qu'il ne vaudrait pas le coup quel que soit votre niveau d'expertise mais d'un autre côté c'est aussi une ou un pardon des meilleurs moyens que vous avez de on va appeler ça faire le bien ceux que ça intéresse le reste sera déjà assez bien content de trouver un travail stable et bien payé alors vous avez tous été recrutés ici pour différentes raisons et là à l'écran s'affiche déjà disons les différents personnages et les différents rôles qu'ils occupent vous aurez plus tard un peu plus tard l'occasion de vous présenter plus en détail mais pour l'instant pour passer assez rapidement et démarrer les hostilités donc on a Hydra qui sera le capitaine Corey l'artilleur et le second joué par Ebo Dispo qui sera le médic joué par Sushi Comet la teki joué par Elred et Uriel le survivaliste et Maj aussi qui sera joué par le J et à la gauche on a Moon le soldat Rocket le chimonier ainsi que Elisa la hackeuse la star runneuse la scène qui s'apprête à avoir lieu et la scène de la première rencontre de l'équipage vous avez tous été convoqués dans le hub de communication et de réunion du troisième niveau du SES charron votre vaisseau afin d'inaugurer l'ouverture et la création de l'équipage on vient d'être convoqués par Hydra c'est ça ? c'est ça exactement ok je vais juste me poser sur le siège à côté de Dispo et je pourrais pas éviter de regarder son costume qui a l'air ma foi assez stylé et après j'ai juste j'essaie juste de lui murmurer à l'oreille c'est qui le tailleur qui t'a fait ce costume ? Ce à quoi je réponds du coup ça c'était à l'obtention de mon diplôme ça devait être il y a quelque chose comme 10 ans de ça je pense que c'était dans le système gemmos je ne sais plus quelle planète bien il avait bon goût il te sied très bien merci je vais devoir probablement changer d'habit je suis absolument poisseux et ça n'a pas aidé de vivre dans des planètes bien à peine habitées bon et bon il ne faut pas être aussi dur avec soi même vous avez un qui se lève avec une tablette dans les mains et qui s'adresse donc un peu à vous vous balayant un peu du regard pour roiser chacun d'entre vous ceux qui ont un regard pour ceux qui ont un regard ça va c'est un regard dans les ongles pour certains ouais c'est un regard aussi je te regarde dans tes capteurs voilà ils regardent dans mes capteurs bonsoir à toutes et à tous je suis content qu'on n'ait pu avoir la plupart des candidats sur la liste et que ceux que je suis venu voir chez eux pour leur proposer ce travail qui sera digne de nous et quasi intégralement accepter mon oeuvre maintenant il est clair que ce sera à moi de me montrer à la hauteur de vos espérances et de vous prouver que ce que je vous avais vendu n'était pas simplement du baratin nous nous trouvons actuellement à bord d'une petite pépite de technologie une capacité innée à pouvoir traverser les différentes galaxies camouflage optique ainsi que des systèmes d'artillerie extrêmement avancés pouvez-vous considérer à bord d'un navire de grade militaire peut-être pas ce qui se fait de meilleur dans l'industrie mais clairement un des chefs-d'oeuvre de la piraterie moderne comme je vous l'ai expliqué auparavant ici il n'y aura que nous le personnel que vous croiserez et qui s'occupera des différentes commodités du essai charron n'est au courant en rien de nos activités de la même manière que nous ne sommes pas au courant des activités de ceux qui nous qui nous financent la raison pour cela est très simple ce n'est ni un complot ni une histoire de corporations ayant mille et un secret peut-être ont-ils les leurs mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes mis à l'écart mais c'est pour notre protection et cela ira de même pour tous les équipages qui nous ressemblent le fait que nous ne savons jamais rien d'importants de compromettants c'est de nous des individus inutiles durés par conséquent si un jour la mission doit toucher à sa fin pour l'un entre nous les chances que ce soit rapide seront bien plus élevées pour autant nous éviterons au maximum ces funestes de nouvelles mais il est de mon rôle de rappeler surtout à ceux qui sont nouveaux dans ces affaires-là les risques de ce que l'on s'apprête à faire des risques qui sont mitigés par une véritable équipe de professionnels vous avez tous été sélectionnés pour différentes raisons mais pour de bonnes raisons la confiance est une chose que l'on veut devoir gagner petit à petit entre nous peut-être même au court de gouttes et Dieu sait qu'elle se perd en litres mais en ce qui concerne vos compétences sur le terrain la plupart de vos passifs parlent d'eux-mêmes et nous ne commençons pas avec un bol totalement vide je vous tiendrai ici même au courant des différentes missions qui auront lieu et de comment est-ce qu'on les exécutera mais d'abord il faut que vous apprenez à vous connaître les uns les autres je n'ai pas la prétention de dire que cela va être une deuxième famille mais il y a fort à parier que pour la plupart d'entre nous c'est ce qui en restera le plus proche faute d'autres substituts bien j'ai assez monopolisé la parole je vous propose un tour de table que l'on sache que vous sachiez à qui vous avez à faire commençons de droite à gauche ma droite comète comète je suis techie spécialisée dans les implants mais si jamais vous avez un problème avec vos armes vous pouvez venir me voir et je les réparer ou je les améliorerais voilà il n'y a pas grand chose à dire j'ai grandi sur le lit c'est je suis juste là pour avoir un toit au dessus de la tête et un peu d'argent et Roquette reste silencieux pendant un moment s'assurer que tu as fini de parler je lui donne un coup de coude en mode bah vas-y mon nom est Roquette et je m'assurais que ce petit bijou reste reste en l'air il parle du vaisseau de sa soeur oui 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 que je veux savoir quoi ? du vaisseau du vaisseau tout le monde reste calme du vaisseau c'est l'arrière que ce petit bijou il reste en l'air il n'y a pas d'air dans l'espace malheureusement est-ce qu'on a ramené un pilote de ligne pour une mission spatiale ? le mec il a mal vu son CV c'est un pilote de train le mec en fait c'est le community man c'est le instagram manager de Ryanair c'est celui qui fait des mines incroyables avec moi vous ne risquez rien infiltration exfiltration destruction et tout ce qui finit par sion je gère j'attends qu'il je le regarde donc tu regardes maintenant je le capte je le capte il a l'écran où il y a juste des émojis pour représenter ses émotions et ses expressions faciales en fait j'ai constamment un filtre de ces chiens sur le visage de tout le monde tu vois quand il finit de parler je me lève et je fais ton matricule est C0R1 mais je préfère qu'on m'appelle Corey c'est plus sympathique je serai le second hydra et on va dire que ma mission ici sera de veiller à ce que vous ne fassiez pas trop de conneries je suis ancien membre d'un ancien commando militaire d'élite et même si je sais que ce qu'on va faire va être illégal j'aimerais qu'il n'y ait aucune bavure vous voyez violence sur les civils etc je vais pas le permettre on m'a engagé ici c'est pour garantir la sécurité et aussi comment dire hum une tenue d'une ligne assez claire pas de bavure pas de conneries et je me reçois aidera la tête aussi pour soutenir on va dire la déclaration ensuite il y a Elisa qui se lève et qui dit mon nom est Elisa je suis une synthétique comme Corey et nous avons un passif militaire très similaire j'ai abandonné il y a très longtemps mon nom de matricule alors il n'y aura pas vraiment de nécessité de le rappeler je serai chargé de l'infiltration dans les différents réseaux de sécurité que l'on aura rencontré j'ai participé pour certains aussi à votre recrutement et je suis une amie de longue date d'Aidra je suis content de te faire votre connaissance et je me laisserai à disposition pour vos différentes requêtes et doutes concernant l'équipage cela dit je vous demanderai de laisser auparavant un message sur mon no local je n'aime pas être dérangé pendant que je travaille elle sera soit ensuite quel RHP d'équipage ? ensuite Moon se lève et il commence à faire des signes avec les mains et Aidra du coup dit mon nom est Moon je ne peux pas parler mais je n'en aurais pas besoin vous pouvez me faire confiance je suis un professionnel ensuite Moon hoche la tête et il se rassemble bon après juste me lever moi aussi et me rapprocher du tableau de bord je vais dire enfin mon nom est Urien et vous pouvez juste m'appeler comme ça j'ai eu plusieurs noms certains d'entre vous m'ont aidé à trafiquer les différents noms que j'ai eu à travers le temps je suis probablement le plus âgé parmi vous et bien j'ai des motivations un peu plus privées et personnelles j'ai fait partie d'un groupe d'Hermès en formation puis on m'a abandonné sur Prometheus laissé pour mort j'ai été recueilli par des cryptobraconniers et disons que j'ai fait bien office de dompteur d'animaux sauvages dans à peu près la plupart des planètes inhabitables ou très peu peuplées du système j'aime bien la viande et l'alcool et j'espère que on aura quand même l'occasion de se connaître et de créer des liens si j'ai appris quelque chose ici c'est que à Prometheus l'humanité des gens a aidé et a été le principal facteur dans leur résistance et la preuve de la force de cette humanité là réside dans les capacités vous voyez juste qu'il va commencer à jouer avec son doigt et tracer des sortes de petites étincelles d'électricité et j'essaierai d'utiliser le pouvoir du dead star afin de vous assister en mission et vous verrez je vous laisserai découvrir ce dont je suis capable bien un peu plus tard et Aydra va juste rajouter au moment où tu as t'asseoir et ce que Uriel oublie de vous dire par modestie et qu'il a été certains d'entre vous sont trop jeunes pour le connaître ou s'en rappeler un symbole de la résistance lors de la guerre entre Prometheus et Olympus c'est un des quatre lieutenants du général Kenneth Barr Juste je hoche la tête et j'évite de enfin je ne commente pas là-dessus Je hoche la tête aussi Il reste plus que le temps du coup de cipo Je le fixe un peu après la déclaration qu'a fait Aydra je bloque deux petites secondes et je fais waouh et du coup je me lève droit du coup je positionne mes deux mains scellées en bas droit salutations un petit peu à la japonaise je m'appelle dispo la kiesse je serai donc du coup votre médecin à bord en quelque sorte je suis né sur Kuhn désolé pour les prononciations je suis né sur Kuhn du système du coup Ovin j'ai suivi un parcours d'étude assez poussé en quelque sorte qui m'a permis d'exercer la médecine et j'en ai fait plus qu'un travail une passion je travaillais dans une équipe dans un grand hôpital très reconnu j'ai été dénué de mes fonctions pour des raisons on va dire de prise de tête avec certains de mes supérieurs mais voilà j'ai fini à mon compte et Aydra ici présent est venu me chercher et j'ai hâte de travailler avec vous je n'en rajouterai pas plus du coup petit hautement je me reçois Aydra du coup hoche la tête et il dit et bien pour conclure les présentations il n'est que justice que vous en sachiez plus sur moi je me suis déjà présenté manière assez sommaire à chacun d'entre vous auparavant mais si vous voulez vous si vous voulez me poser des questions sur moi c'est le moment ou jamais pas grand chose à j'ai déjà posé des questions ça va je crois que je te connais assez bien pas besoin de poser si tu m'avais pas répondu à toutes les questions que je voulais je serais pas là il hoche la tête et il dit simplement pour en être sûr il tape ensuite un peu sur son écran et vous avez une espèce de projection holographique qui arrive sur l'espèce de table de réunion qui affiche les prémices du vaisseau et même si vous le savez en fait déjà vu que entre vous sont peut-être là depuis un peu plus longtemps que les autres sur où est-ce que se trouve chaque chose il le fait presque un peu juste par protocole pour rappeler le garage les chambres de chacun la comment dire la cale la cantine etc et pendant qu'il fait ça vous voyez que la double porte derrière vous s'ouvre d'un coup et qui a une silhouette toute petite qui s'infiltre à l'intérieur en faisant un vacarme pas possible qui semble être presque complètement cachée sous une espèce de de drap géant qui a par dessus ses épaules et une casserole bien trop grande pour sa tête qui lui sert de de casque avec dans ses mains ce qui semble être un projectile enfin un pistolet en plastique qui tire un projectile en mousse qui vient juste rebondir sur l'épaule de Moon et tomber il y a des enfants à bord voilà c'est ce que j'allais dire quoi c'est et tu vois que elle dit et moi je suis la vraie capitaine Mix et on va tous aller faire des aventures pour sauver l'univers tout entier tu vois je j'avais été prévu enfin on avait été prévu tout ça ou pas ? moi personnellement qu'il y avait un enfant à bord ? pas spécifiquement non toi je me retourne vers Hydra et toi je le capte je le regarde pas je le capte et je lui dis qu'est-ce qu'elle fait là ? je vous présente Mix il y a quelques années de cela disons qu'elle n'a plus personne dans sa vie et les personnes qui l'ont isolée ne comptent pas la laisser tranquille elle aussi vous n'aurez pas à vous inquiéter d'elle elle ne quittera pas le vaisseau elle sera sous ma protection personnelle elle n'aura aucune interférence avec nos missions et elle ferait mieux de retourner dans sa chambre qu'elle ait une interférence ou pas dans la mission ça n'en reste pas la place pour un enfant il n'y a pas de place pour les enfants pour Météus de toute façon les gens peu fortunés les gens peu fortunés vont crever dans et bien des logis où ils ne verront jamais l'espoir je pense que c'est un acte de bonté qu'il faut respecter vu le manque de contexte Hydra n'a peut-être pas tort elle sera plus en protection parmi nous que et bien là où elle n'aura aucune personne qui lui laissera ou lui donnera une chance vu qu'elle sent qu'elle est un peu sur le point de se faire gronder elle commence à partir tant qu'elle tant qu'elle ne met pas en danger la mission et surtout qu'elle ne se met pas en danger elle-même c'est pas mes affaires mais bon je pense quand même que les choses doivent être dites je comprends je partage ton avis maintenant qu'elle est partie que l'on peut parler sans langue de bois il y a plusieurs années de cela je travaillais avec un individu peu recommandable à ce moment là il n'était pas impliqué encore dans ce genre de travail c'est le moment où on s'est séparés ou tout départisant oui cette personne-là s'appelle Zayn et c'est l'actuel chef du gang Chrome Cavadra le jour où il a viré du mauvais côté il a causé la mort des parents de Mix mais il l'a causé en détruisant leur relation avec leur corporation et cette dernière depuis cherche à donner un exemple de toute la lignée des Maze dont Mix fait partie ils ont eu ses parents ils ont eu ses oncles et ses tantes il ne reste qu'elle et je n'ai pas pu trouver de meilleure solution que de la protéger personnellement depuis mais je m'engage aussi auprès de vous est-ce qu'il n'y a aucune répercussion sur nos missions aucune ce n'est pas que ça la question c'est aussi nous qui devons nous engager à la protéger maintenant que nous sommes partis à part entière du vaisseau et de l'équipage on a aussi une responsabilité partielle est-ce que je peux faire un jet d'éducation à propos de la famille des Maze est-ce que c'est quelque chose dont tu es susceptible d'avoir des informations supplémentaires ? c'est possible c'est pas non plus évident connaissance connaissance ah 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 bizarrement ouais t'en as entendu parler les Maze à un moment surtout le couple qui semble être du coup les parents de Mix étaient impliqués dans une espèce de trafic d'armes en gros ils revendaient des cargaisons rejetées de leurs corporations à des trafiquants du marché noir ok d'accord le truc c'est que les cargaisons qui commençaient à enfin qui vendaient qui étaient achetés c'est généralement des cargaisons de prototype qui étaient ensuite retapés par des techies du marché noir pour pouvoir être sortis en l'avant-première et ça fait des grosses fuites du coup d'espionnage industriel qui était vraiment critique un jour ils ont été dénoncés par une source très viable qui n'a jamais été citée et ben apparemment sans pleurer-t-il Zayn du coup l'actuel chef de Kronkavadra à l'époque enfin il l'a fait à l'époque mais c'est l'actuel chef de Kronkavadra et que cela a mené plus ou moins la corporation à donner un bon exemple en éliminant tous les Maze d'accord pour bien montrer qu'on rigole pas avec les secrets industriels d'une grosse corporation intergalactique d'armement ouais je dis juste après après Corey a fini de parler je dis juste sa famille enfin plusieurs personnes auront envie d'exterminer la descendance Maze je dirais même qu'au-delà de qu'au-delà de la protéger nous devrions probablement essayer de si nous avons le temps de lui apprendre certaines choses de que de façon à ce qu'elle soit capable de et bien au moins survivre plus tard rien ne garantit que notre petit groupe survivra les prochains mois ou les prochaines amies avec tout le respect que je vous donne c'est un sujet que l'on abordera plus tard Mix est trop jeune elle ne fait pas partie de notre monde si j'avais un autre endroit où la laisser en sécurité je l'aurais fait je n'ai pas envie de lui réserver la vie que le destin nous a réservé elle mérite mieux enfin bon désolé pour cette interruption Mix a la capacité de se balader un peu partout dans le vaisseau mais n'est pas censé pouvoir accéder à l'aile de réunion ni au laboratoire ni à toutes les pièces sensibles j'ai dû oublier d'activer le verrouillage de la pièce nous nous assurons à la suite que le verrouillage soit automatique si jamais vous la croisez dans un endroit où on n'est pas censé être ce qui je l'espère n'arrivera pas vous êtes libre de lui suggérer de revenir dans sa chambre ça fait donc comme je vous ai dit quelques mois que vous avez travaillé ensemble mission à droite mission à gauche exfiltration filtration et vous avez petit à petit réussi à créer cette espèce de lien de de groupe jusqu'au moment où vous avez compris que vous étiez prêt à passer à l'étape supérieure et on va se marier à part celle-là let's go vous avez été depuis un bon moment sur des affaires un peu satellite concernant un gars assez important assez riche qui s'appelle Garmo von Krein Garmo von Krein qui est un ancien membre du board de de Paradise qui s'est reconverti dans différentes autres entreprises mais qui n'a pas abandonné l'idée pour laquelle il avait bossé à Paradise vous avez enfin réussi en capturant des associés à Alvi en envoyant des faux messages en trafiquant des boucles à le mener à un endroit où sa technologie sera plus ou moins vulnérable et cet endroit là est un casino qui se trouve sur Troy lors de ce casino là enfin dans ce casino là il y aura une grande réception qui aura lieu et sous ce casino là il y a le laboratoire temporaire secret qui accueille les prototypes de ces technologies là ils sont là-bas parce que le casino est en vérité une espèce de projet de surface pour attirer les investisseurs intéressés pour pouvoir mettre de l'argent dans le projet et pouvoir participer à la distribution légale et à grande échelle cette nouvelle technologie héritée du savoir-faire qu'il a accumulé à Paradise et des experts qu'il a pu recruter entre temps mais ce ne sera pas aussi simple que ça parce que pour pouvoir infiltrer les informations il faut une clé particulière qui est basiquement stockée dans différentes informations biométriques et chiffrées qui sont en sa possession vous avez dû vous travailler à récolter des éléments qui vous ont permis de créer deux dispositifs assez sympathiques grâce à l'aide Elisa et et Comet et le premier est un dispositif qui sera porté sur les mains de quelqu'un qui pourra en gros analyser des pièces d'informations biométriques des objets qu'il touche pour reconstituer une empreinte digitale accompagnée aussi de lentilles qui peuvent scanner du coup les traits du visage et reconstituer du coup l'identité visuelle du visage le deuxième prototype que vous avez réussi à créer entre temps est une petite machine qui basiquement se connecter aux implants neuro des personnes aux à proximité et qui va commencer un peu grâce à une IA intégrée à récolter les différentes informations à les déchiffrer et à localiser les informations potentiellement correspondant à des codes de sécurité ou quoi que ce soit dans les implants de la personne qui est concernée les deux problèmes c'est que c'est à distance très courte que ça prend plus ou moins assez de temps et que il ne faut pas que la personne à qui vous infligez technologie soit détendue il faut qu'elle soit dans une situation de stress ou de concentration pour qu'elle ne fasse pas attention à cette espèce de micro logiciel en fond qui va tourner en boucle jusqu'à trouver les informations que dont vous avez besoin et pour avoir accès à ces informations le même événement de casino qui aura lieu sera parfait parce que certains d'entre vous vont s'infiltrer à l'intérieur avec des fossiles entités afin de le retrouver et de disputer une partie de poker contre lui ce sera l'occasion sans être secret sans être suspect de bien observer son visage mais aussi d'essayer de rafler un maximum de jetons qu'il a touchés auparavant pour pouvoir utiliser les gants et récolter les informations biométriques sans oublier le fait que en se déplaçant dans le casino en s'assayant en bougeant des chaises il devrait laisser pas mal d'autres empreintes que vous pourrez utiliser grâce à vos gants afin de reconstituer cette entité de ses cinq doigts de manière la plus fidèle possible et enfin aussi ça expliquerait comment est-ce que vous devez le tenir concentré ou stressé tout en restant assez proche de lui le temps de lui voler ses informations sans élever trop de de soupçons et c'est plus ou moins le topo parce que pendant ce temps là il y aura une autre équipe qui infiltrera directement le labo souterrain et qui s'occupera donc de déchiffrer enfin d'utiliser la clé d'accès que vous allez réussir à obtenir afin d'accéder aux informations et de les détruire donc le but est même pas de les ramener à la corpo de les copier ou quoi que ce soit c'est basiquement juste de accéder à tous les serveurs c'est pour ça que vous avez besoin des codes d'accès et de supprimer toutes les copies serveurs de 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 technologie là et de détruire aussi la technologie en soi pour qu'elle puisse pas être recréée à partir de là votre mission peut bénéficier de la capture de comment dire de de la capture de guermot mais c'est pas une priorité imaginez ça plutôt comme un objectif secondaire puis le capturer rend votre exfiltration plus compliqué parce que vous allez vous faire descendre par toute la sécurité du casino c'est pas important vous l'aurez un autre jour c'est pas l'endroit où il est le plus vulnérable c'est l'endroit où cette technologie est la plus vulnérable et voilà ce que vous venez de voir un peu un contexte à l'histoire n'hésitez pas à laisser un like à partager la vidéo si ça vous a plu et surtout n'hésitez pas donc à suivre le reste de la série en cliquant sur les liens qui s'affichent à l'écran merci à tous et je vous dis à la prochaine merci à tous